Notre projet se divise en deux parties. La première partie vise à développer et à concevoir un outil de formation e-learning sur une plateforme d'enseignement numérique. L'idée c'est de développer un e-learning pédagogique, ludique, afin d'optimiser l'apprentissage et de motiver l'apprenant. Donc pour ça on a utilisé des méthodes du game-based learning. Il y a des battles, des quiz, un système de vie, de récompenses. La deuxième partie du projet, elle, elle vise vraiment à évaluer cet outil de formation par le biais d'une étude pilote. L'objectif est d'évaluer l'impact de ce e-learning sur l'acquisition des connaissances et des compétences par les infirmières. L'objectif de cette étude, c'est d'apporter la preuve de l'efficacité du e-learning, c'est-à-dire de démontrer qu'il permet de garantir la qualité et la sécurité des soins en renforçant la formation professionnelle continue du personnel de soins. Les JFN, elles me permettent vraiment d'acquérir de non-postes connaissants sur des sujets très variés. Elles me permettent aussi de rester à jour des recommandations sur la nutrition, le métabolisme, mais elles me permettent surtout d'échanger avec d'autres professionnels de santé sur des sujets d'actualité qui nous concernent tous les jours. Par exemple, je suis allée hier à la conférence concernant les filtres, puisque ça nous concerne tous les jours dans les unités de production.